Maintenant, on va voir les méthodes pour calculer une limite de fonction f quand x tend vers l'infini. Comment calculons ça? On va utiliser les propriétés Jf. Par exemple, la limite de x à la puissance n quand x tend vers x infini, c'est toujours x infini. La limite de x à la puissance n quand x tend vers moins l'infini, c'est diapont que le résultat c'est plus l'infini si n est hyper moins l'infini sinon ça veut dire que le résultat est impaire. On a une autre possibilité, donc c'est la limite de racine de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Si on utilise l'inverse, 1 sur racine de x quand x tend vers plus l'infini, c'est zéro. Et en général, si on a un nombre multiplié par un nombre fois x à la puissance n quand x tend vers plus oublié à moins l'infini, ça donne toujours zéro. Voilà, on utilise ces propriétés là. Les opérations sur limite. Par exemple, on a trois opérations. par exemple, si vous avez infini divisé par l, c'est infini, on utilise le règle de signe. Si on a, c'est moins deux ici moins l'infini, donc ça va donner plus l'infini. Si on a, par exemple, un nombre divisé par infini, ça donne toujours zéro. Mais, 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 mais il faut faire attention, il faut faire attention à ce cas. Infini divisé par infini, ou bien zéro divisé par zéro, ce sont des formes indéterminées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, on ne peut pas calculer des électrons à la limite, il faut changer l'expression de f. Et pour, normalement, pour l'addition, on a des opérations, par exemple, plus l'infini, plus l'infini, ça donne plus l'infini, moins l'infini, moins l'infini, ça donne moins l'infini. Mais l'opération interdite, c'est l'opération plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, on continue. L'opération plus l'infini, c'est, pour le produit, c'est l'infini fois l'infini, ça donne plus l'infini. En utilisant la règle de signes. Plus avec moins, ça donne moins. Plus avec plus, ça donne plus. Moins avec moins, ça donne moins. Et bien sûr, l'autre opération, un nombre non nul, non nul, multiplié par l'infini, ça donne l'infini, et ça dépend des règles de signes. Mais l'opération interdite pour le produit, c'est zéro fois l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut faire attention dans le cas de la limite. Maintenant, je vais passer aux exemples. Si je prends la limite de x à la puissance de 3, plus x, qui consiste envers plus l'infini. Donc, ça va donner directement. Ça, c'est plus l'infini. X à la puissance de 3, c'est plus l'infini. On utilise cette propriété. Nul de x, c'est plus l'infini. On remplace x. C'est juste x par plus l'infini. Donc, ça va donner plus l'infini, plus que plus l'infini. Plus plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est plus l'infini. Mais, si on veut calculer cette limite en moins l'infini, ça va donner quoi? Ça va donner aussi moins l'infini, plus moins l'infini. Ça va donner moins l'infini. Alors, si on veut aussi calculer la limite de 3x à la puissance de 8, 7, x à la puissance de 3, plus 5, quand x est envers moins l'infini, ça va donner plus l'infini. Alors, limite de x au carré. On utilise cette propriété. N égale 2 hyper. Donc, c'est plus l'infini. Fois 3. Donc, fois 3, c'est plus l'infini. Donc, la règle de 5, c'est plus l'infini. X à la puissance de 3, c'est moins l'infini. On utilise cette propriété. 3 et impaires, c'est moins l'infini. Donc, plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, le principe, quoi faire ? Donc, il faut changer l'expression de f. Alors, je vais factoriser par le moins nombre de plus degrés, qui est x à la puissance de 3. Je trouve ici 3x carré misé par x sur 3, plus 1, plus 5, misé par x à la puissance de 3. Alors, ici, c'est moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini. Donc, j'ai écrit ici. C'est 3 sur x, j'utilise cette propriété. B, c'est 3. 1, c'est 1. N, c'est 1. Donc, c'est 0. Plus 1. Ici, 5 sur x à la puissance de 3. J'utilise encore une fois cette propriété. Plus 0. Donc, le résultat, c'est quoi ? C'est 1 fois moins l'infini. J'utilise une propriété de produit par un scalaire. K fois moins l'infini. Ça va donner moins l'infini. Donc, ici, moins l'infini. Alors, normalement, j'utilise pas ceci. Je vais effacer. Alors, je calcule, délicatement. Normalement, il faut écrire la justification, comme ça. Il faut écrire quart. Limite x à la puissance de 3 quand x tend vers moins l'infini est égal moins l'infini. Et limite de 3 sur x quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite de 5 sur x à la puissance de 3 quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Mais, je peux utiliser une propriété. Alors, pour le vilain détermination, ici, on a factorisé, mais on a une propriété. qui dit que la limite d'un polynome d'une fonction polynome d'une fonction polynome d'une fonction polynome. On. On, vous pouvez faire attention à la... On moins l'infini... On. On ou... Plus l'infini, on est la limite. et la limite de 101 ohm de plus haut tout gris alors je vais prendre cet exemple et recalculer la limite alors si on veut calculer la limite de 3x carré plus x à l'absence 3 plus 5 quand x tend vers moins l'infini et ça c'est un polynome alors j'utilise la propriété la limite la limite d'un polynome d'une fonction polynome ici j'ai une fonction polynome en moins l'infini et c'est moins l'infini et et se traduit par égale la limite de quoi de sans mon nombre de pléodoglés le mon nombre de pléodoglés c'est x à l'absence 3 quand x tend vers moins l'infini ici donc c'est moins l'infini directement maintenant si je veux calculer cette limite la limite de x moins 2 racine de x quand x tend vers plus l'infini alors je remplace la limite de x quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini la limite de racine de x quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini et plus l'infini multiplié par moins 2 ça va donner moins l'infini donc plus l'infini moins l'infini donc on a obtenu la forme elle est terminée c'est plus l'infini alors quoi faire alors qu'il faut changer l'expression de f donc on va faire quoi on va factoriser par racine de x ici racine de x moins 2 racine de x par racine de x dans x x racine de x par moins 2 dans cette quantité alors maintenant c'est quoi c'est plus l'infini puisque ma limite de racine de x c'est plus l'infini mais ça c'est plus l'infini moins 2 ça change rien donc je peux ajouter ici l'infini plus n'importe quelle constante ça donne l'infini donc l'infini moins 2 ça donne plus l'infini maintenant c'est plus l'infini on a une autre propriété c'est quoi la limite c'est plus l'infini 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 Donc, je vais donner des exemples. La limite 3x plus 5 et par x plus 1 quand x tombe vers plus infini alors je prends le monôme de pli au degré ici c'est 3x et c'est x quand x tombe vers plus infini je simplifie par x et reste 3 quand x tombe vers plus infini le reste c'est une constante ne bouge pas donc la limite d'une constante c'est toujours la constante je prends un autre exemple la limite de 3x plus 5 divisé par x 3 2x à la puissance 3 plus 1 quand x tombe vers moins infini alors c'est quoi ? c'est la limite quand x tombe vers moins infini de quoi ? monôme de pli au degré 3x divisé par le monôme de pli au degré ici c'est 2x c'est le sens 3 alors si je remplace ici c'est moins infini divisé par moins infini donc j'ai toujours une forme indéterminée mais il faut simplifier par x donc elle reste ici 3 divisé par 2 x carré alors ça c'est quoi ? 3 divisé par moins infini au carré ça fait plus l'infini fois 2 plus l'infini 3 divisé par l'infini c'est 0 alors j'ai utilisé l divisé par l'infini c'est ça ou bien j'utilise directement cette propriété avec b égale 3 a égale 2 n égale 2 notre exemple je prends la limite de x carré plus je prends 3x à le sens 4 plus x plus 1 divisé par 2x plus 3 quand x tend vers moins infini alors ici j'utilise cette propriété c'est la limite de mon nombre de plus hauts degrés qui est 3 x à la puissance 4 divisé par 2x après cette implication on trouve 3 sur 2 x à la puissance 4 moins 1 c'est 3 quand x tend vers moins l'infini alors x à la puissance 3 quand x tend vers moins l'infini c'est moins l'infini puisque 3 c'est impair et moins l'infini multiplié par une constante non nulle c'est infini l'argue de sin ça donne moins l'infini maintenant je passe à on calcule la limite de racine de x quand x tend vers soit plus l'infini soit moins l'infini alors j'utilise la propriété suivante alors qu'est-ce qu'il dit la propriété il faut regarder la limite de ce qui est à l'intérieur si la limite la limite de f de x quand x tend vers disons ici à 1 est égale à l et ce l là doit être prodigieux alors la limite de racine de f de x quand x tend vers 1 est égale à la racine de l plus l'infini et si on trouve la limite de ce qui est à l'intérieur de la racine carrée x tend vers 1 égale plus l'infini on ne peut pas trouver égale moins l'infini puisque la racine n'est pas définie voici moins l'infini alors la limite de racine de f quand x tend vers 1 c'est égal à plus l'infini prenons l'exemple alors si on veut calculer la limite de racine de 4x plus 2 divisé par 2x plus 1 quand x tend vers plus l'infini alors on va y faire quoi ? on a donc il faut voir la limite de ce qui est à l'intérieur la limite de 4x plus 2 sur 2x plus 1 quand x tend vers plus l'infini c'est égal à la limite de 4x divisé par 2x quand x tend vers plus l'infini c'est égal à la limite de 4 sur 2 quand x tend vers plus l'infini plus l'infini c'est égal à 2 2 est positif donc la limite de racine de 4x plus 2 divisé par 2x plus 1 quand x tend vers plus l'infini sur racine de 2 autre exemple par exemple si on veut si on veut calculer la limite de racine de x au carré plus x plus 1 quand x tend vers moins l'infini c'est plus l'infini quand x tend vers moins l'infini c'est plus l'infini en utilisant en utilisant cette propriété n égale 2 donc on a trouvé ce qui est à l'intérieur de la racine carré on a trouvé c'est plus l'infini donc avec la racine on reste plus l'infini la limite de racine de x carré plus x plus 1 c'est égal à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini maintenant on va prendre un exemple problématique racine de 4x carré plus x plus x plus x quand x tend vers plus l'infini alors ça va donner quoi ? alors on calcule la limite de ce qui est à l'intérieur ça c'est un polynome la limite c'est la limite de 4x carré ça va donc plus l'infini donc la limite c'est plus l'infini donc ça ça va donner plus l'infini ça ça va donner plus l'infini plus l'infini en utilisant les propriétés précédentes ici plus l'infini on va remplacer ici on trouve moins l'infini donc ici ça va donner moins l'infini plus l'infini moins l'infini format déterminé on va faire on va factoriser à l'intérieur alors pour cette raison je vais utiliser une propriété traiter c'est une propriété ax carré plus bx plus c alors je vais factoriser par x carré ça va donner x carré ça va donner x carré facteur de quoi de a plus b sur x plus c sur x carré ça va donner x carré après le carré il existe dessous de x ça va donner valeur absolue de x racine de a plus b x plus c plus c carré alors pour simplifier le calcul je vais passer directement de là à là je vais sauter ces deux minutes alors ça va donner quoi ici c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi alors mais il faut faire attention ici lorsque x tend vers moins l'infini valeur absolue de x c'est moins x lorsque x tend vers plus l'infini valeur absolue de x c'est x et si j'ai x tend vers plus l'infini je vais appliquer cette formule ça va donner quoi valeur absolue de x racine de quoi a c'est 4 plus b c'est 1 donc 1 sur x on n'a pas de c c'est égal à 0 il reste ça moins x alors x tend vers plus l'infini cette quantité c'est x ça va donner 4 4 moins 2 ça fait racine de 4 c'est 2 2 moins 1 ça fait 1 donc ça c'est plus l'infini c'est plus l'infini la limite de x en plus l'infini c'est plus l'infini et la limite de 1 sur x en plus l'infini c'est plus l'infini c'est plus l'infini alors la limite de ce qui est à l'intérieur c'est la limite de x carré c'est plus l'infini donc cette quantité donne plus l'infini la limite de ça c'est plus l'infini puisque la limite de ce qui est à l'intérieur c'est un polynome c'est la limite de x carré égale à plus l'infini la limite de ça c'est moins l'infini donc là 6x par moins l'infini donc plus l'infini moins l'infini est formalité alors quoi faire ? si on essaye de faire la même chose en factorisant on va trouver quoi ? l'or observée de x racine de c'est à c'est 1 c'est b, il n'existe pas plus 1 c'est x carré quand x tend vers moins l'infini plus x donc ça va donner quoi ? c'est la limite quand x tend vers moins l'infini et si x tend vers moins l'infini, valeur observée de x c'est moins x racine de 1 plus 1 sur x carré plus x. On factorise et ça va donner quoi ? C'est moins 1 plus 1 sur x carré plus 1. Alors, si on calcule, ça va donner quoi ? Ça c'est 0, ça c'est moins 1, ça c'est 1. Donc c'est moins l'infini fois 2. Stop. Forme indéterminée. On n'a rien gagné. Donc on a un formé indéterminé de ce type. Donc on va effacer tout ça. Donc la factorisation, ça ne marche pas. Alors, est-ce que normalement on va faire toujours la même chose ? On va factoriser et avoir une forme indéterminée et effacer tout ça ? Non. Et on va multiplier par racine de x carré plus 1 moins x. Ça va donner x carré plus 1 plus x. Donc, on va faire un facteur de racine de racine de carré plus 1 moins x. Divisée par racine de x carré plus 1 moins x. Ça va donner une limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 1 carré moins x au carré. Ça va donner. Voilà. Ici, la racine de carré va disparaître avec le carré. Donc, x carré moins x carré ça donne 0. Donc, elle reste 1. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 divisé par racine de x carré plus 1 moins x. Maintenant, la limite de 100, c'est toujours plus l'infini. Mais ici, on a moins l'infini. La limite de x est moins l'infini. Avec ce moins, il devient plus. Alors, plus l'infini moins l'infini, ce n'est plus une forme indéterminée. Donc, c'est cette propriété. Alors, 1 sur plus l'infini, c'est le nombre divisé par l'infini. Elle donne 0. Donc, ça va donner 0. Alors, maintenant, comment savoir est-ce qu'on doit faire en multiplier par l'expression conjuguée ou bien factoriser ? En général, si vous avez affaire à calculer ces limites, a x carré plus bx plus c plus mx plus b quand x est envers plus de moins l'infini, et si vous trouvez une forme indéterminée, il faut toujours prendre l'habitude de remplacer avant de faire la factorisation de n'importe quoi. Alors, ici, le truc que je vais vous donner, c'est de prendre ici le monon de pléos de blé avec la racine et celle-là. Donc, il a calculé. Donc, je vais ici prendre le bouillon a x carré plus mx. Ça va donner quoi ? C'est la valeur absolue de x fois racine de a plus mx. Si ça donne exactement 0, alors utilisez l'expression congélée. Ça veut dire que la factorisation ne donne rien. Si vous trouvez quelque chose qui est différent de 0, ou factorisation. C'est la fin de cette partie qui concerne le calcul de la limite en plus d'infini. Bonne chance. Donc, il nous reste une vidéo sur les limites des fonctions trigonométriques et une autre vidéo sur les limites et les méthodes d'encadrement. sur les limites et les limites